T'as une fille qui te plaît Et tu la connais dans le sens où Peu importe que ce soit sur les réseaux sociaux Que ce soit au travail, tu la connais un peu T'as pris en tout cas à la découvrir Un peu, tu vois qui c'est Comment tu fais pour l'inviter à sortir Donc dans un contexte autre que Le contexte que t'as actuel Et que ce soit clairement dans un but Où t'as envie de sortir avec elle Et qu'elle comprenne surtout ça Et que tu tombes pas dans la friendzone Je sais pas quoi Déjà t'es déjà dans la collectzone de base Dans la quoi ? Dans la collectzone ou dans la friendzone Parce que tu t'es déjà dit que c'était une amie ou un collègue Ouais enfin c'est une personne que tu connais En fait tu la connais déjà Donc déjà en soi t'es déjà un peu dans la friendzone Mais comment tu franchis le cadre du coup Donc justement pour moi déjà La question c'est comment sortir de la friendzone Pour moi déjà la friendzone Contrairement à ce que des fois on l'entend Contrairement à ce que des fois on l'entend On peut totalement sortir de la friendzone C'est pas un truc impossible Loin de là Par contre C'est que souvent on n'ose pas en sortir en vrai C'est qu'une fois qu'on y est on se dit Bah ça c'est bon Après je trouve que nous les mecs On a un peu ce truc là On se met trop la pression Dans le sens où on est trop là On a trop peur en fait De se faire rejeter Parce que On peut dire ce qu'on veut Nous Enfin dans un Dans un Dans un date Enfin un date entre Une meuf Un mec et une meuf La meuf a plus de pouvoir que le gars Tu vois Elle va dire Si parce que En fait Je trouve qu'en général Parce que En fait tout repose sur nous en fait Nous il faut qu'on soit là Qu'on invite C'est à nous de l'inviter à chaque fois C'est à nous de préparer le truc Non mais c'est ça Il va repartir dans son débat Non mais je vais pas en faire ce débat là De l'égalité en femme Même si pour moi C'est l'égalité 50-50 Et je suis pas là à payer Tout le temps Bref Oui mais c'est pas ça le débat Non mais c'est pas ça le débat Non mais ce que je veux dire C'est que C'est que je trouve que nous On a peur à chaque fois De se faire rejeter Alors que j'ai l'impression Qu'une fille a moins Aurait moins peur Parce qu'elle est déjà En position de Comment dire De force Si elle est avec un date Avec un mec Pas du tout Je suis pas d'accord Tu penses que si une meuf Est dans un date Avec un mec C'est pas plus elle Qui choisit de continuer Ou pas le truc Je pense que Pareil elle se met la pression Et que des fois Elle peut être capable D'arrêter un truc Parce qu'elle a mal interprété Quelque chose Ou qu'elle a peur Elle aussi de se faire rejeter Et en fait Tout le monde pense trop De son côté Sans réfléchir A savoir ce que pense vraiment l'autre D'accord Donc en fait C'est très compliqué Mais il y a beaucoup d'égo Qui rentre au jeu Dans les deux cas Beaucoup d'égo Beaucoup de crainte C'est de l'humain à faire Et beaucoup de non-dit Et ça c'est le problème De plein de relations Pas qu'amoureuses Amicales Tout Tu travailles Tu peux faire plein de trucs Comme ça Où des gens te disent Mais est-ce que je pensais J'avais pas que t'avais pensé ça Que tu disais ça Une fois que t'as l'explication Bah oui mais si tu l'avais dit En fait Il faut être clair dès le début Et il y a plein de trucs comme ça Mais c'est pas JP Alors oui Pourquoi Oui il faut être clair Il faut être clair dans le début On t'est attention en fait Mais je t'aime Non mais Non JP Non On a sorti de ce sujet Ah d'accord Ok Non mais voilà Après Je sais pas Je pense pas Qu'il y ait de Il y ait de règles absolues Dans les relations amoureuses Et je pense qu'il y a plein de trucs Qui sont faisables A condition effectivement De se poser des bonnes questions Et pas se poser non plus Trop de questions en fait Mais c'est ça Je trouve que nous Les bonnes et après Après je dis nous Mais en vrai bon tout le monde Mais en fait On se pose trop de questions On est toujours là On a toujours peur du rejet On se dit toujours Est-ce que c'est la bonne personne Et on y va pas forcément Alors qu'en vrai Si tu es une neuve Qui te plaît Bah il faut y aller directement Et après la question c'est C'est quoi la phrase que tu sors Comment tu l'invites C'est quoi le SMS Ou le Si tu vas le faire directement Je sais pas A toi de voir Mais dis moi C'est quoi pour toi La meilleure façon Ou la meilleure phrase La phrase parfaite A envoyer une meuf Pour que tu aies un des techs Franchement pour moi Il n'y a pas de phrase parfaite Tu la Tout dépend de la situation De la personne Mais vas-y Alors on va dire Pour l'ami JP Mais ça dépend Qu'est-ce qu'il devrait envoyer Ça dépend Ça dépend de la situation Ça dépend de la personne Je te dis Ça dépend de plein de trucs Après Pour moi Il faut que ça En fait Mais après pareil Chacun a sa technique Chacun ses façons C'est pas une règle absolue Loin de là Moi j'essaye toujours De faire venir le truc Dans une discussion Où je parle d'un truc Qui n'a rien à voir Au bout de Je sais pas Genre 5-10 minutes T'amène la discussion De manière à ce que Ça t'amène Vers un potentiel date Et là tu le proposes Ensuite cash Mais pas en mode Genre effectivement Genre en direct Dans elle Non En message là Je parlais Oui Attends J'ai quand même pas les couilles Mais si Le frère Le frère T'es capable d'inviter Ouais Non toi T'es capable Tu le ferais D'inviter une meuf directement Mais ça C'est pas moi J'aurais peur En face à face Tout de suite Non je pourrais Parce que pareil Je te ferais En fait je ferais Quand même la même méthode C'est à dire que Je l'amènerais dans une discussion Qui est suffisamment Qui est pas archi longue non plus Mais où en gros Tu discutes suffisamment avant Pour que de toute façon Ça passe En même temps Comme étant clair Et en même temps Où si fièrement c'est non Tu as suffisamment De discussion en arrière Tu vois Pour te replier Et refaire passer ça Comme Enfin je rigolais Non En fait Non Non mais tu vois C'est une caméra cachée Non mais tu vois Emmener le truc Tac Je sais pas Par exemple Tu vas dire Tu fais quoi ce week-end Parce que moi Je suis à l'Agnor Avec des amis C'était sympa On a fait de la barque Sur le Marais Poitvin Machin Tu vois tu racontes des trucs Et puis après Elle va te raconter son week-end Elle va te dire Moi j'avais fait du canoë Dans les gorgues du Verdon J'en sais rien Et puis tu dis C'est cool Mais du coup Tu fais un peu de kayak Tu amènes un truc Et puis dès que t'as un truc Où tu peux te raccrocher Hop Tu peux vérifier J'écoute Maxime Dès que t'as quelque chose Auquel tu peux t'accrocher Hop T'en profites Et tu proposes Mais du coup Si finalement c'est non Hop Tu peux reparler kayak D'accord Tu vois c'est ça En fait C'est ne pas se mettre la pression Et ne pas non plus faire Ah oui bah Elle a dit non C'est genre Oh bah c'est C'est du coup Hop Et voilà Et c'est bon Après tu rentres chez toi Tu pleures Attends Attends Mais attends Cherchons quand même la phrase Pour notre ami JP Moi je dirais un truc Moi je dirais JP Il faut que ça soit simple En deux phrases J'ai dit en deux phrases Tu dis voilà Ta personnalité me plaît Ou Je sais pas J'aime bien les moments Qu'on passe ensemble Ça te dirait Qu'on aille se prendre un verre Ou alors Peut-être pas un resto Resto c'est peut-être Trop tout de suite Resto c'est dix fois trop Mais un verre Mais en tout cas pas un café Resto c'est dix fois trop Parce que je vais te dire un truc Tout simple aussi Que j'avais appris Et qui est effectivement évident Notamment quand t'as passé En rendez-vous de merde Au moins une fois dans ta vie C'est Ne jamais prendre un truc trop long Ouais En face to face Ouais C'est ça Parce qu'il y a rien de pire Du quelque chose Tu ne peux pas te sortir Tu es bloqué avec une personne Avec qui Tu te rends compte Que tu ne t'entends pas du tout Et puis si en plus A la fin Tu dois payer le plat Pour aller toi Fais pas le barric Et en plus Tu fais liquide deux fois Non mais sans parler de ça J'ai enfin En fait un repas forcément A partir du moment Tu fais un resto Tu sais que ça va durer Minimum une heure C'est pas une demi-heure quoi Donc une heure Si au bout de dix minutes Tu te rends compte Que vraiment Vous faites chier grave Très cinquante putain de minutes À attendre Donc le truc Ce serait plutôt D'aller prendre un verre Par exemple moi Je ne dirais pas un café Un café c'est trop pote Non un café non Un café tu prends un café Avec une collègue Un verre Ou je ne sais pas quoi Un verre surtout que c'est Un verre dans un bel endroit Surtout que franchement C'est tellement rentré Dans la norme Le happy while After work Ce machin Tu peux largement Le faire passer aussi Si fièrement Elle te fait comprendre Que c'est mort complètement Tu peux vite Retomber aussi Dans l'autre sens En fait je pense que justement Il ne faut pas aller Sur un truc tout de suite Genre ta personnalité me plaît Ou tu me plais Machin Il faut rester aussi Il faut quand même Se garder une porte de sortie Non mais moi je pense Non mais moi je pense Il faut être clair Il faut être clair Dès le début Tu as quoi à perdre Non attends En fait le truc C'est faut être clair Bon tu as la meuf à perdre Mais c'est pas ça Non le truc c'est pas ça Le truc c'est Il faut être clair Oui Une fois qu'après C'est mort C'est mort Une fois que c'est mort C'est mort Mais par contre Oui mais Quand je dis Il faut être clair Il faut être clair Avec des pincettes Tu vois tu dis pas directement Non mais je déconne Mais je rigole Mais tu vois Tu restes clair Tout en étant En trouvant les bons mots Moi je trouve que pour le premier Il faut quand même Se garder une porte de sortie Pour ensuite pouvoir effectivement Dire qu'il y a eu Possible incompréhension De son côté Et là tu rejettes la faute De l'autre côté Et comme ça Oulala Le manipulateur Ah oui On voit le manipulateur Le stratège Le stratège Le stratège En vrai justement Si tu restes sur un truc du genre On va boire un verre Tout ça Parce que j'aime bien Les moments qu'on passe ensemble Tout ça Enfin tu sais Pas les moments J'aime bien les moments Qu'on passe ensemble Je trouve que ça fait trop Non non C'est lourd C'est lourd On s'entend bien Tout ça Franchement C'est bien marré aujourd'hui Ça te dit qu'on Ça dit qu'on allait se prendre un verre Ce soir Et puis Ouais mais justement La merde Cette phrase là On va écouter cette phrase là Mais après Mais oui mais Là tu l'emmènes Tu l'emmènes à aller prendre un verre Dans sa tête pour elle C'est T'es un pote Tu m'invites prendre un verre Bah oui Ça peut être ça Je pense qu'elle est pas bête non plus Mais ça reste que dans sa tête Ça fait être possible C'est juste un pote qui m'invite prendre un verre Sauf que malgré tout Sauf que malgré tout T'es quand même en train de dire de toi même Que effectivement elle reste dans sa Mais elle se dit que peut-être Donc déjà t'as déjà insinué un peut-être Non mais ça fait ça fait T'as déjà inception Un peut-être Non mais ça va être possible Ça va être possible Comme ça peut ne pas être possible Oui sauf qu'après Ça dépend de ce que tu as dit Ça se trouve dans sa tête Pour elle c'est Tu m'as invité quand même Et justement Et après c'est ce qui va se passer Pendant le rendez-vous Qui va changer Mais non mais non Mais justement Parce qu'elle Elle va avoir C'est un piège Parce que pour elle Admettons que pour elle C'est un ami Mais non mais justement Non mais justement Et là tu montres que c'est plus Mais toujours tranquillement Non non justement C'est ce que je te dis C'est que dans sa tête Si toi tu l'invites T'es son pote Ou son collègue Mais t'es en mode pote Tu fais ta phrase Et on s'entend bien On s'entend bien Ça dit qu'on aille se prendre un verre Voilà Pour elle elle se dit Bon le mec Je rigole bien avec lui Il veut qu'on aille prendre un verre Après le taf Ok Peu importe Mais voilà Ok Dans sa tête C'est peut-être juste en mode pote Tu vois Si là en fait Toi t'es en mode Attends En fait là je l'invite Pour prendre un date Tu vois Et qu'en gros en fait Ma mission c'est pas De prendre un verre Mais ma mission c'est De la pécho Et bah elle Une fois qu'elle se rende compte Qu'en fait Elle est pas dans un truc Pour prendre un verre Avec son pote C'est qu'elle est là Dans un date Une fois qu'elle va se rendre compte Qu'elle est dans un date Bah là justement Elle va avoir peur Je reviens à ce que je dis Dans l'autre sens C'est pas clair Je reviens à ce que je dis Dans l'autre sens Genre à part peur T'es pas Non mais peur C'est pas un C'est un psychopath Non mais peur Dans un sens où Dans un sens où Elle va se sentir Un peu prise à partie Dans un sens où Elle comprend pas tu vois Non parce que Le truc où c'est clair Déjà c'est On en revient Est-ce que c'est un comportement Que t'aurais avec un ami Classique Avec un peu je ferais parer Alors attends Donc c'est souvent Que tu dis à des amis Juste des amis Tiens allons nous boire un verre Que tous les deux Ce soir parce que On s'entend bien quand même On passe des bons moments Ca te dit pas ce soir Après le boulot On va boire un verre Juste tous les deux Pas genre à deux trois Non juste tous les deux Honnêtement En vrai Faut vraiment qu'elle soit Hyper candide Si elle fait Oh bah non Juste entre amis Non mais honnêtement Si c'est une meuf Effectivement Je l'inviterais pas comme ça Si c'est une amie J'aurais peur que même Admite toi que c'est juste une amie Que moi Je suis juste en mode amie J'aurais peur Donc ça veut dire Qu'on sait très bien Qu'il y a une interprétation Qui existe déjà Et tout le monde le sait Et si on te dit l'inverse Oui mais justement Donc à partir du moment Où elle dit oui Déjà Oui mais tu Non mais j'aurais peur Mais je dirais peut-être oui Parce que je dirais pas Ah non 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 tu dirais pas oui Bah si quand même En fait j'irais oui Par pitié Pas par pitié Mais par un peu de défaut J'ai pas envie de te brusquer Bah je dis oui Vas-y quand même Et en fait Je m'attends que tu me En vrai de vrai On se connait tous Suffisamment Pour savoir qu'on aurait trouvé Une excuse pour pas y aller Ouais mais Ok Donc la meuf en gros Toi tu la t'intéresses pas Mais elle te propose C'est un truc Qui arrive quasiment jamais Mais admettons Donc la meuf Elle te propose un truc Toi tu sens que En gros c'est un date Ou je sais pas quoi Mais toi t'aimes pas la même Donc toi tu dis non Et tu donnes une raison Ok Dans deux semaines Elle te propose un autre truc Tu vas dire non à chaque fois Au bout d'un moment C'est bizarre Toi toi même Tu vas pas au bout d'un moment Te sentir obligé de dire En fait Bah non c'est ce que font tout le monde C'est ce que fait tout le monde Tu réponds non Tu réponds Ah non je peux pas Ah je sais pas Oh là Tu le fais 3-4 fois Franchement au bout de la 4ème La personne vraiment Soit elle a zéro honneur Ou elle est complètement con Mais sinon au bout d'un moment Elle arrête forcément Non c'est bon Non mais je disais En vrai C'est la technique Que font plein de gens Et évidemment que ça marche La première fois tu fais Ah c'est dommage Tu te dis Bon peut-être que ça veut dire Que la deuxième tu retentes Tu fais ah merde Déjà dès la deuxième La troisième T'es déjà vraiment quand même Super insistant Moi je comprends pas Elle m'a dit Elle avait pris d'allô Non mais la première Elle avait Elle pouvait pas Elle avait polé Voilà Et du coup Elle était pas disponible Bah de 18 à 23h En vrai on sait très bien On sait très bien qu'il y a un double sens Quand on dit ça Encore plus effectivement Si c'est une personne du sexe opposé Ou en tout cas du sexe opposé Qui t'attire Enfin je sais pas comment expliquer Mais voilà En gros Non mais c'est ça Mais en gros Voilà Par exemple Dans notre cas On est tous les trois hétéros Voilà On sait qu'on invite une fille Bon bah oui Ça peut être à double sens Tu vois c'est ça Et après effectivement C'est voilà Je sais pas Moi franchement Si je veux inviter une fille Avec qui je m'entends bien Juste en tant que collègue Effectivement Je l'inviterai pas toute seule Je dirais Bah tiens On va boire un verre avec Michel demain Tu veux venir avec nous Parce qu'on s'entend bien Parce qu'effectivement On se marre bien Mais si je t'invite que toi Ou alors Ça dépend Il y a des meufs Avec qui tu peux être Ou alors Ou alors À l'inverse Et là Et là tu le précises Tu dis on va se boire un verre Autre pote Et là tu désamorces Là c'est clair Là c'est carré Mais quand tu le dis pas Ouais ouais Tu l'es justement Sans l'inviter Pour justement En arriver à ça Par exemple Tu peux avoir une collègue Qui est genre C'est ton bro Tu vois C'est ta collègue C'est ta bro T'as assista Tu vois Et qu'après le taf Vous êtes juste vous deux Tu fais Ça dit qu'on aille se prendre un verre Après le taf Celle que t'appelles Sauf que Toute la journée Ouais mais sauf que Elle a sa tête Tu l'appelles bro Si c'est ta toute la journée Mais oui mais Sauf que elle a sa tête Elle peut se dire Peut-être que mon bro Il va y aller Mon mec Mon comme tu vois Ouais mais en vrai En vrai Il y a des meufs comme ça Non mais d'accord Mais à l'inverse Pareil Non mais c'est pas ça Je dis reprends toujours L'exemple de Comment tu te comporterais Avec ton ami Avec un ami Voilà Donc toi T'as un ami par exemple Enfin une amie là Dans ce cas là Qui t'intéresserait potentiellement Un peu Une amie fille Mais qui t'appelle Ah mon bro Ah mon bro Et tu te dirais vraiment Ah putain On va boire un verre Peut-être que Non tu te dirais juste Bon bah je vais y aller Parce que J'aime bien passer du temps avec elle Même si je sais que c'est complètement mort Ouais Donc après Pour le verre Tu vois Hier je suis allé avec Je suis allé avec Paul Et bah Il m'a défoncé Et je sais C'est cool Peace